En pile, en pile douleur, d'abord souvenir Pierre-Richard Jean-Pierre, chef de cabinet de moi qui était ici à côté. Donc je me suis déplacée pour me faire un coup de fil. Le temps que je me suis déplacée, je me suis tombée, je m'ai mouru. Donc c'est d'abord Pierre-Richard Jean-Pierre, et puis toutes féministes. Magali Marcellin, Myriam Merlet, directrice générale du ministère des Conditions Femmes. Toutes les personnes qui m'auraient, les familles de moi, donc puisque elles sont très personnelles, les familles de moi, les mon très proches, Georges Anglade, cousin, ma toute l'autre cousin, cousine, mon proche, mon loin. Et puis la peur, même, mal dit-le sincèrement, mais moi je me suis peur toujours. C'est-à-dire que la caie-moi n'est pas tombée, la mon livre, la caie-moi est tombée, même-même je n'ai pas gagné, ma rime pas gagné, etc. Mais j'ai toujours peur. C'est-à-dire que dès qu'on va secouer, je me suis un peu, je me suis un peu sans le bras tomber, jusqu'à présent, je me suis un peu dans le salon de gym, parce que je me suis un peu dans le chambon. Donc c'est toujours la peur. C'est-à-dire que pour moi, ça passe, c'est-à-dire que l'homme garde toute la caie qui est tombée, toute le monde qui est tombée. Imaginez nos grands-maman, ils étaient quittés quatre petites lits avec nos ménagères, ils étaient soignés nos oncles de New York, quand elle est tombée, ils perdent tous les quatre timonions. Donc moi j'ai peur. Moi j'ai toujours peur. L'homme rentre en côté, second étage, je ne vais pas monter là-dedans, même le dimson qui est antisismique. Donc, beaucoup de douleur toujours, et puis la peur. Moi j'ai peur, parce que moi j'ai peur, parce que moi j'ai pensé qu'à Haïti, il y a un cataclysme comme ça, 300 000 morts mouris. Moi même, dès que j'ai une machine qui passait, j'ai un bruit, moi même, c'est une peur. Traumatiser, c'est mon saïo qui mourit en fait vivant. Pourquoi c'est ça que traumatiser ? Parce qu'il y a deux enfants qu'on a pu sauver, qu'il y a deux enfants qu'on a pu sauver, mais qu'ils étaient en anglais. Ça veut dire qu'il y a deux enfants qu'on a tombés, mais qu'il y a des jours et des heures avant qu'on mourir. Et moi même, c'est ça qui traumatiserait. Là où il y a des enfants qui tombés, ils se disent, « Mais mon saïo, vous souhaitez que vous mourrez tout de suite ? Mais est-ce que vous mourrez tout de suite vraiment ? » Et moi, c'est ces images-là qui me reviennent tout le temps, ces maisons qui sont tombées comme des châteaux de cartes. Parce qu'une semaine, nous t'en a des cépigées toujours, une semaine, on s'en a dit, dix jours, il y aurait les nous, l'odine, une première petite fille qu'on arrivait retirée. Et l'odine, c'est de l'eau qu'on le prend pendant dix jours. Mais quand elle a été tombée, son petit fermeture qui peut m'être respiré. Dix jours après, une autre petite fille dans la même situation. Et chaque monde qui nous réussit à sauver après une semaine, nous tous c'est de l'eau qu'on a gagné en bas côté de l'Otéa qu'on a bué pendant une semaine, qu'on a bué pendant dix jours. Mais même, il ne faudrait peut-être pas le dire, mais moi, je le dis, j'ai peur.